Salut tout le monde, alors je vais te parler de la perte de poids. Si tu as un projet de perdre du poids, que tu sois compétiteur ou que tu fasses du sport pour ta remise en forme, voici la stratégie qu'il faut adopter. Tout d'abord, on va faire un point très important sur le débat cardio ou haute intensité. Alors tout simplement, il faut mettre des nuances. Si tu fais que du cardio, mais type cardio comme on voit en salle, c'est-à-dire que tu viens sur ton vélo elliptique, tu viens sur ton vélo 30 minutes, 40 minutes, 2 fois, 3 fois par semaine, ce n'est pas suffisant pour perdre du poids. Tu fais du HIIT, 1, 2 fois par semaine, 3 fois, pareil, ce n'est pas suffisant pour perdre du poids. Il faut plutôt opter pour une stratégie où tu vas jumuler les deux et là tu vas avoir des résultats plus importants. En revanche, si tu te destines à faire que du cardio parce que faire des hautes intensités, ça ne te plaît pas trop, tu peux, à condition de faire vraiment du cardio à un volume très important. Alors je préfère le signaler parce qu'il y a des personnes qui pensent que cardio se résume à vélo elliptique, vélo 30 minutes, 3 fois par semaine. Mais quand tu fais de l'athlétisme, du demi-fond, du fond, quand tu fais du vélo, quand je te parle de cardio, je te parle de vrai cardio. C'est-à-dire que tu vas venir passer une semaine avec moi, un mois, et tu vas voir si tu ne vas pas perdre de poids. Donc, toujours aller sur des débats du genre, le cardio, ça ne te fait pas perdre de poids. Je t'invite mon coco à venir sur mes séances et tu vas vite comprendre ta douleur. Ce qui va se passer au début de ton projet de perte de poids, c'est que tu vas devoir faire un tout petit régime. On va dire, tu vas réadapter ton alimentation. Je préfère même employer plutôt ça, plutôt que le mot régime. Tu vas réadapter ton alimentation de manière à ce que tu aies une légère, on va dire, un léger déficit calorique qui va te permettre, accompagné avec de l'activité physique, de perdre un peu plus de poids. Et pareil, j'ai envie d'en terminer avec le débat qui est de, le sport ne fait pas perdre de poids. Alors que, moi je préfère mettre des nuances, c'est que si tu as une restriction calorique et que tu accompagnes ça d'une activité physique optimisée, tu vas perdre du poids. Les deux vont être importantes. Bien sûr, le côté alimentation aura quand même beaucoup d'importance parce que la dominante, elle est à ce niveau-là. Lorsque tu vas commencer, donc ta restriction dite entre guillemets calorique, tu vas avoir 6 choses qui vont apparaître, 6 problèmes, 6 désagréments qui ont été répertoriés par Michael Gundl qui sont très intéressants à soulever pour aller plus loin et pouvoir y remédier. Le premier, déjà, ça va être la diminution métabolique. Donc tu vas avoir un peu de refroidissement du corps, tu vas sentir un manque de vitalité un peu et ça va être lié à tes hormones, en fait, thyroïdiennes qui sont un peu moins sécrétées lorsque tu te mets dans ces conditions-là. Tu vas ressentir, en deuxième symptôme, c'est que tu vas ressentir aussi que ton corps utilise moins bien les graisses parce que quand tu vas prolonger le régime, ce qui va se passer, c'est que ton système endocrinien va s'affaiblir dans un certain domaine et il va moins solliciter certaines graisses pour produire d'énergie. Derrière ça, tu vas avoir une augmentation de l'appétit. Une augmentation de l'appétit qui va, après, engendrer un peu de l'énervement, tu ne vas pas être très bien. Il y a aussi une perte de masse maigre. Cette perte de masse maigre, elle est liée à la fonte musculaire, mais aussi à la fonte osseuse. Et ça, souvent, on ne le sait pas et ça va être important de soulever ce problème-là parce que ce ne serait pas le but. Le but, ce n'est pas de fondre qu'en muscle et avoir une fonte osseuse, c'est de faire véritablement et de réduire les graisses. Ensuite, il y a un déséquilibre qui va se passer dans le milieu acido-basique. Et c'est pareil. Ces troubles-là peuvent engendrer un peu du catabolisme et c'est pour ça qu'il va falloir y remédier. Et bien sûr, il y a un dernier trouble qui apparaît, c'est les troubles cardiovasculaires. Et donc, il va falloir également se supplémenter certains éléments pour pouvoir remédier à ça. Alors, ces troubles-là peuvent être remédiés par les différentes astuces que je vais vous donner qui sont les suivantes. Premièrement, il faudra utiliser ce qu'on appelle, entre guillemets, des suppléments, en fait, qui vont augmenter la thermogénèse du corps qui sont le thé, par exemple, le thé vert, le maté, le café. Ils vont avoir des actions, on va dire, complémentaires. Et en plus, ils vont même jouer sur l'appétit et puis sur l'utilisation des graisses. Donc, c'est vraiment intéressant d'utiliser un peu ces produits-là. Après, il y a d'autres, bien sûr, compléments alimentaires qui peuvent être utilisés. Mais c'est des compléments qui peuvent être susceptibles d'avoir des effets secondaires. Et selon, en fait, votre état de santé, ils ne seront peut-être pas forcément appropriés. Donc, après, si vous voulez aller plus loin, il vaut mieux aller vous référer auprès d'un médecin ou d'avoir des conseils beaucoup plus personnalisés. Ensuite, pour lutter contre la fonte musculaire, la fonte des os, il va falloir, dans votre alimentation, qu'elle soit riche en protéines, en calcium, accompagnée, bien sûr, de vitamine D pour mieux fixer le calcium. Derrière, l'appétit aussi, l'augmentation de l'appétit peut être liée à un autre facteur. Elle peut être liée aussi au fait que vous soyez carencé en micronutriments. Donc, je vous conseille, en fait, que pendant cette période-là, tu dois apporter éventuellement de l'eau de mer. Le plasma de quinton, moi, je trouve que c'est hyper intéressant pendant un régime de pouvoir compenser éventuellement les carences avec de l'eau de mer. Et l'eau de mer, en plus, tu peux faire un petit mélange en prenant un petit peu à côté de ça un cocktail de vitamine. Il faudra ramener aussi beaucoup de légumes parce que les légumes, l'avantage des légumes, c'est qu'ils vont pouvoir rééquilibrer, en fait, le problème que tu vas avoir sur le plan acido-basique. Et tu devras intégrer aussi de la vitamine C, ou des aliments riches en vitamine C, ou de la vitamine C directement, parce que c'est un antioxydant hyper intéressant, mais qui, en plus, c'est un antioxydant qui est anti-graisse. Donc, il contribue vraiment à la perte de poids quand il est associé à ton alimentation et à ton projet de perte de poids. Ceci dit, maintenant, on va passer à ce que tu vas mettre en pratique sur la partie sportive pour perdre du poids. Alors, si tu n'es pas forcément adepte du cardio, on va dire cardio de spécialiste, c'est-à-dire coureur vélo, tu es plutôt quelqu'un qui veut rester vraiment dans une pratique haute intensité, alors je te préconise plutôt de faire mon dé haute intensité couplé à de la musculation, couplé à du cardio. Et dans la même séance, ce qui peut être intéressant, c'est de finir par le cardio. Vraiment, commence par la musculation, de préférence polyarticulaire, et si tu peux, en essayant de mobiliser la totalité, si tu peux, bien sûr, de ton corps, c'est hyper intéressant. Après, si tu ne peux pas et que tu préfères répartir la charge sur la semaine, tu répartis la charge sur la semaine, mais finis tes séances sur du cardio, mais ne commence pas à faire du cardio à fond, on va dire, avant de faire la muscu, parce que tu arrives, tu es complètement déchargé pour la muscu et c'est contre-productif. Fais plutôt la muscu à fond, correctement, fais-le bien, et à la fin, tu montes sur ton vélo pour finir un peu ta séance et tu auras un meilleur résultat. Après, pour éventuellement aller plus loin dans le travail, tu peux éventuellement prendre de la L-carnitine. C'est un complément alimentaire qui est assez intéressant que tu peux utiliser. C'est un acide aminé qui existe dans ton corps, mais avec la L-carnitine, si tu le prends en fait en complément, il va démobiliser les graisses en priorité pour les brûler lorsque tu vas faire du sport. Donc, tu peux éventuellement utiliser aussi la L-carnitine dans tes entraînements. Après, si tu es plutôt un coureur épreuve d'endurance à fond de dents et donc tu vas faire beaucoup de longues distances et tu as un grand volume et en plus un certain nombre de répétitions dans la semaine, là, il va falloir favoriser les sorties longues et lentes. Et bien sûr, ça ne t'exclut pas de faire un peu de travail de renforcement musculaire et de travail de HIIT de temps en temps. Ce n'est pas parce que tu es quelqu'un qui fait des épreuves spécialisées dans l'endurance fondamentale ou dans l'endurance tout court qu'il va falloir, on va dire, t'exonérer d'un travail musculaire parce que, voilà, je ne prône pas ça même si je suis entraîneur d'athlétisme demi-fond, fond, trailer, stade. Je suis quand même... J'encourage beaucoup les athlètes à le faire ne serait-ce juste pour prévention des blessures. Bon, parenthèse fermée, revenons à la perte de poids. Donc, sortie longue-lente et sortie longue-lente, je ne parle pas de faire 45 minutes, une heure. C'est des 1h30, 1h45, 2h, 2h15 et à la limite, si ça dépasse les 2h15, 2h30, 3h, on privilégie plutôt les randos-course et à ce moment-là, on se fait plaisir en pleine nature, deux fois par semaine et en complément à d'autres séances, on va dire, dites d'endurance et entre guillemets d'endurance parce qu'il y a plusieurs, on va dire, volets à couvrir dans l'endurance. Donc, vous allez voir, là, les résultats vont être hyper intéressants. Bien sûr, ça, c'est si on a le luxe d'avoir aussi du temps pour faire tout ça parce que le cardio a faible intensité. Il faut du temps pour avoir des résultats. Donc, voilà. Et, bien sûr, après, c'est un autre sujet aussi qui, pareil, fait débat. Il y en a des pours, il y en a des comptes. C'est le footing à jeun. Et le footing à jeun, donc il y a des personnes qui disent que ça ne sert à rien, d'autres personnes qui disent que ça sert à quelque chose. Alors, moi, pour ma part, il sert. Alors, pas parce que j'ai vu une étude qui a dit que j'ai rien à foutre des études. Moi, je te dis ce que j'ai fait moi, ce que j'ai pratiqué moi, ce que j'ai fait pratiquer aux autres et les résultats que j'ai obtenus. L'empirisme parle plus qu'avoir des échantillons de personnes qui pratiquent des choses et qui, en plus, peuvent être après, entre guillemets, contredites par d'autres études. Donc, moi, sur la pratique, sur ma pratique personnelle, j'ai vu que ça a marché. Sur la pratique des autres, quand je le faisais faire à des personnes, j'ai vu que ça a marché. Alors, bien sûr, les gens pour qui ça ne marche pas, c'est des personnes qui le font une fois, de temps en temps, une fois par semaine ou deux fois. Moi, je l'avais fait pratiquement tous les jours et je l'ai fait dans une période de temps, bien sûr, qui était déterminée et, bien sûr, en faisant tout ce que je vous ai dit auparavant, en m'aidant de la L-carnitine et en faisant des sorties longlantes et je peux vous garantir que le résultat de tous ces efforts cumulés, c'est... Moi, je vous parle d'expérience. Je ne vous parle pas de... Comme je dis, je ne vous parle pas que de études ci, études ça. Moi, je suis un mec de terrain, je suis un mec qui a pratiqué ma discipline dans un certain niveau. J'ai eu des fois perte du poids et je sais ce que j'ai fait pour le perdre. Donc, voilà, tu ne vas pas demander à quelqu'un qui a été sec comme un bout de bois toute sa vie quelle est son expérience par rapport à sa perte de poids. Demande à quelqu'un qui a des fois fait un peu... qui a des fois pris du poids dû à des blessures et tout et qui était obligé des fois de regagner un peu son poids de forme ou des fois dû à des arrêts. Et là, tu auras peut-être une expertise plus intéressante que quelqu'un qui n'a jamais été confronté à ce problème. Alors, voilà. Donc, pour conclure, voici les différents éléments que je te donne dans cette vidéo. C'est-à-dire, déjà, fin des débats entre cardio, HIIT, cardio contre le HIIT ou cardio contre la muscu. Donc, voilà, je vous ai dit ce que j'en pensais. Fini du débat de... entre guillemets du footing à jeun et passez à l'action. Mettez en pratique tout ça et d'ici, je ne sais pas, un mois, deux mois, tenez-moi au courant de vos résultats sachant que pour avoir des résultats en associant tout ce que je vous ai dit là avec, bien sûr, le sport, il faut au minimum deux mois pour commencer à observer des résultats intéressants. Parce qu'au bout d'un mois, il y a certains phénomènes physiologiques qui vont se mettre en place mais ça n'a pas le temps d'être pérennisé. Deux mois, on commence à avoir des résultats qui sont bien. Bien sûr, à raison de s'entraîner au moins minimum trois, quatre fois par semaine. Sinon, vas-y, va continuer à manger McDo. Entre guillemets, je rigole. Mais bon, voilà. Et puis, bien sûr, pour après observer vraiment des résultats qui vont t'impressionner, après trois mois, voire trois mois et demi, voire quatre mois, tu vas pouvoir avoir des résultats mais en plus, tu vas pouvoir les maintenir. Voilà. Et bien, je te dis à très bientôt. Rien ne t'empêche de te faire plaisir au moins une fois par semaine même si tu te fais un petit programme comme ça. Et bien sûr, courage à toi et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada